Je vais laisser maintenant Marcel faire la conclusion et remercier les joignes de l'hôpital. Merci Jean, nous arrivons à la clôture de cette conférence qui est très importante, très émouvante. Je profite encore pour remercier M. le maire de la commune de Seine de vous avoir accueillé au Seine. Je remercie, nous remercions, notre modérateur et tous les intervenants d'avoir consacré cette soirée à nous éclairer sur le drame du livre aujourd'hui des chrétiens et celui qu'ont vécu dans un passé récent, les juifs du Moyen-Orient. Mais le travail continue. D'autres conférences en France déroulent le jour avec l'aide d'élus et d'associations locales. Si notre objectif est de sensibiliser le million public comme ce soir et les médias, notre but est d'inciter nos élus, d'une part à moitié de résolution à l'Assemblée nationale qui autorise une quelconque aide économique, scientifique ou culturelle dans cette région, sans qu'en contrepartie, les droits de l'homme soient scrupuleusement respectés pour tous, je dis bien pour tous, y compris bien sûr les musulmans, et d'autre part à reconnaître la souffrance de tous les réfugiés oubliés de cette région. Car je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a 11 millions de chrétiens réfugiés oubliés, coptes, syriates, caldéens, orthodoxes, armédiens, etc. et un million de juifs. Si cette cause vous tient à cœur, aidez-nous dans notre action. Vous avez sur les frayeurs que vous avez reçus l'adresse de notre site. Vous pourrez vous exprimer, apporter vos témoignages et vos opinions et nous aider financièrement afin qu'un élan national mette fin à cette injustice. En conclusion de cette soirée, M. René Quitton dédicacera ses livres, qui vous trouverez également derrière vous. Le livre d'Alexandre dans la vie, je ne sais pas s'il est là, s'il est arrivé, il n'est pas là, donc il n'y aura pas de livre dans la vie, et le dialogue interreligieux de possibilité. Et il y a également deux fascicules éditées par la Fraternité d'Abraham, soit les chrétiens d'Abraham. Je voudrais également aussi aller, comme vous avez parlé tout à l'heure, d'une nouvelle organisation que Patrick Caram a créée, qui sont les chrétiens d'Abraham au Panger, que c'est avec cette organisation que nous nous sommes rapprochés, de façon à ce que nous ferions un front uni auprès de nos élus. Une action est en cours actuellement auprès de l'Assemblée nationale, et je veux vivre un scoop. Au mois de janvier, l'Assemblée nationale va créer un groupe d'études des chrétiens d'Orient et de la liberté religieuse. Et nous sommes à l'initiative de cette action. Je vous remercie, bonsoir. Ah, c'est affreux. Ah ben oui, bien sûr. Je vous remercie, bonsoir. Je vous remercie, bonsoir. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021 ... 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